Salut les Youtubers ! Dans cette vidéo, je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur Google AdSense, comment créer son compte, à partir de quand on peut accéder à Google AdSense et donc mettre de la publicité sur ses vidéos, et comment maximiser vos revenus par rapport à cette même publicité. Je suis Sylvain Lepoutre et bienvenue sur le coin des Youtubers. Ici, vous avez toutes les astuces et toutes les réflexions autour de YouTube et des Youtubers et savoir comment développer votre chaîne YouTube autour de votre passion. Alors aujourd'hui, on parle d'AdSense. Google AdSense, c'est quoi exactement ? C'est tout simplement la plateforme qui vous permet de monétiser vos vidéos en mettant de la publicité dessus. Alors, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais la publicité n'est pas la seule source de monétisation d'une chaîne. Par exemple, moi, sur mes chaînes YouTube actuellement, ça représente environ 10 à 15% seulement des revenus. Il y a plein d'autres façons de monétiser, avec de l'affiliation, avec des Tipeee, etc. On en reparlera dans d'autres vidéos. Là, on est là pour parler de la publicité et de Google AdSense. Alors déjà, à partir de quand vous pouvez monétiser vos vidéos avec de la publicité ? En 2018, il se peut que ça évolue par la suite. C'est à partir du moment où vous avez au moins 1000 abonnés et 4000 heures de watch time, donc de temps de visionnage sur vos vidéos dans la dernière année. C'est quelque chose qui n'est pas évident à atteindre quand on démarre tout de suite sa chaîne YouTube. Au tout début, on se dit, mais ça a l'air complètement dingue. Mais après, quand on arrive à être régulier, à poster des vidéos vraiment souvent, de qualité, ce n'est pas si compliqué que ça à atteindre quand même. Et de toute façon, ce n'est pas un but en soi, parce qu'au moment où on l'atteint, ces 4000 heures de watch time, ça va représenter en général quelques dizaines d'euros sur l'année. Donc, ce n'est pas non plus, vous n'allez pas devenir super riche d'un seul coup. Alors, à partir du moment où vous atteignez ce palier, YouTube va examiner votre chaîne manuellement. Il y a quelqu'un qui va aller la voir pour voir si elle répond bien aux conditions générales d'utilisation, une monétisation sur la plateforme. Mais si c'est le cas, votre chaîne va être validée. Et à ce moment-là, vous pourrez effectivement vous créer un compte AdSense, le lier dans les paramètres de YouTube à votre chaîne YouTube, et vous pourrez monétiser vos vidéos. Ça veut tout simplement dire qu'au moment où vous allez poster une vidéo, vous allez dire, je veux bien que sur celle-là, il y ait de la pub. Vous pouvez aussi choisir de ne pas mettre de pub. Ça dépend de vos formats. C'est vous qui êtes le maître, entre guillemets, de si vous voulez mettre de la publicité ou pas sur ces vidéos. Alors, est-ce qu'il faut mettre de la pub sur ces vidéos ? Moi, je pense intimement que vous auriez tort de vous en priver. Parce que, en fait, si vous voulez, tout le monde à peu près met de la pub sur ces vidéos aujourd'hui. C'est même quasiment automatique quand on atteint ces paliers-là. Et d'une manière générale, les viewers ne vont pas vous tenir rigueur du fait que vous mettiez de la publicité sur vos vidéos. Pour la plupart, ils comprennent très bien que produire des vidéos, ça prend un temps fou. C'est énormément d'énergie et que ça mérite un petit salaire ou un petit retour sur investissement. Donc, la plupart du temps, ça passe bien. Je pense que dans certains cas, ce n'est peut-être pas forcément une bonne idée. Typiquement, par exemple, quand vous avez des vidéos en partenariat ou avec un sponsor, moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je désactive tout de suite la monétisation sur ces publicités. Pour une raison toute simple, c'est que si, par exemple, je dis n'importe quoi, mon sponsor fabrique des produits de beauté. Je n'en ai pas encore eu des sponsors sur les produits de beauté. Ça se voit un peu. Typiquement, si je mets de la publicité sur cette vidéo et que le sujet de ma vidéo parle de produits de beauté, il y a des possibilités pour que, via les mots-clés, ce soit un concurrent qui prenne la publicité avant la vidéo sponsorisée, ce qui serait un petit peu gênant. Dans ce cas-là, par exemple, je ne mettrai pas de publicité sur cette vidéo-là. Ou alors des vidéos très, très courtes de 15 secondes parce que c'est l'intro de la chaîne ou la vidéo de présentation. Voilà, quelques cas un petit peu exceptionnels. Sinon, dans quasiment tous les autres cas, je mets de la publicité sur les vidéos. Et alors, comment vous pouvez assez facilement augmenter vos revenus via la publicité ? Première possibilité, à partir du moment où votre chaîne devient suffisamment importante pour débloquer le deuxième palier, ce que j'appelle le deuxième palier de monétisation, c'est-à-dire le moment où vous pouvez avoir le bouton rejoindre. Et puis aujourd'hui, c'est le moment où vous accédez aussi aux publicités qu'on ne peut plus sauter, qu'on ne peut plus annuler. Et vous savez, jusqu'à présent, pareil, c'est en train d'évoluer. Donc, il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, ce soit plus valable. Jusqu'à présent, la plupart des chaînes ont une publicité qui s'affiche avant la vidéo. Et au bout de 5 secondes, vous pouvez la sauter pour aller directement à la vidéo. YouTube est en train de changer ce format-là et de le remplacer par des publicités de 10 ou 20 secondes qu'on ne peut pas sauter. Et ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'une publicité comme ça s'affiche, l'annonceur va payer. Alors que jusqu'à présent, toutes les personnes qui sautaient la publicité au bout de 5 secondes faisaient que l'annonceur ne payait pas pour ces affichages-là. Donc, résultat, ça permet d'augmenter les revenus par mille vues. Moi, j'ai constaté déjà sur ma chaîne photo que ça augmentait d'environ 40% les revenus par mille vues. Donc, ce n'est pas négligeable et ça se prend. Et puis, deuxième façon d'augmenter vos revenus par la publicité, mais là, on va discuter parce que ce n'est pas toujours une bonne chose à faire, c'est de rajouter d'autres publicités dans les vidéos. C'est très peu connu, mais en fait, on peut tout à fait, sur une longue vidéo, notamment les vidéos de plus de 10 minutes, mettre 2, 3, 4 pubs, des pauses publicitaires, on va dire, au milieu de la vidéo. Alors là, pour le coup, l'audience est beaucoup moins habituée à ça. Et moi, je conseillerais de le faire qu'aux personnes qui soient en des formats vraiment très très longs, où les personnes comprennent, entre guillemets, et se disent, « Ouais, bon, là, c'est une vidéo d'une heure, je peux comprendre qu'à un moment, il y ait une pause pub. » Ou alors, si vous avez des vidéos très 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 qualitatives. Si vous faites habituellement des vidéos de 12 minutes, 12, 15 minutes, où vous avez énormément de travail derrière, et que les gens, de toute façon, adorent cette vidéo et voudront voir jusqu'au bout, je pense que vous pouvez ne pas vous priver, entre guillemets, de mettre une deuxième pause pub. Ça va au début faire un petit peu bizarre aux gens, mais ils vont s'habituer. Je sais qu'il y a des chaînes très très connues qui font ça, et ça passe très bien. Par contre, si votre vidéo est juste bon, mais pas extrêmement bon, là aussi, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur le sujet pour réussir à déterminer si vos vidéos sont bonnes ou très très bonnes. Si vous faites des vidéos juste bonnes, un petit peu comme ce que je fais sur le coin des YouTubeurs ou sur mon petit réflexe, je considère que ce ne sont pas des vidéos qui sont extrêmement travaillées. J'essaie d'y mettre un max d'infos, mais ce ne sont pas forcément les meilleures vidéos du monde. Dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt de garder juste la pub au début, et de ne pas forcément en rajouter au milieu du format. Mais si jamais vous avez un format qui fonctionne bien et qui vous permet de rajouter une deuxième post-pub, typiquement, vous allez quasiment doubler vos revenus publicitaires. Donc l'un dans l'autre, ça finit par faire des revenus quand même plutôt conséquents, et ça peut être intéressant pour certains d'entre vous. Et donc si tout ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne du coin des YouTubeurs, juste en dessous, là, sur le petit bouton. Et puis si vous voulez savoir si vos vidéos sont bonnes ou très très bonnes, je vous mets le lien ici, directement, là, vers la vidéo en question que j'ai déjà faite, pour que vous puissiez la regarder juste après celle-ci. Donc on se retrouve là-bas. A très bientôt. Salut les YouTubeurs ! Sous-titrage ST' 501